Bonjour à tous, aujourd'hui on analyse une ancienne vidéo virale de Casey Neistat dans laquelle il saute dans l'eau d'une certaine hauteur et c'est justement cette hauteur qu'on va venir déterminer grâce à un petit peu de physique des maths très très basiques et j'espère que ça va vous amuser parce que moi ce genre d'exercice m'amuse beaucoup Cette vidéo que j'ai déjà dû regarder au moins 20 fois dure quelques minutes et montre l'auteur en train de parcourir le monde Et à un arrêt de son voyage il se retrouve à vouloir sauter ici et c'est vraiment un moment pivot dans la vidéo, le rythme change, la musique change et c'est montré comme une étape à surmonter et c'est aussi un peu pour ça que je veux l'analyser j'ai envie de savoir à quel point c'est difficile de sauter en chiffrant pour de vrai la hauteur Donc l'extrait qu'on a là comme vous le voyez est entrecoupé donc on n'a pas le saut au complet et il y a des passages qui sont ralentis donc il va falloir s'ajuster pour arriver à trouver le saut malgré ses difficultés supplémentaires Alors pour trouver la hauteur à laquelle il a sauté on va utiliser deux méthodes que l'on va pouvoir confronter l'une avec l'autre ça va nous donner un petit peu une assurance sur le fait qu'on est dans la bonne gamme de valeurs de hauteur qu'on va avoir trouvé et pour commencer puisqu'on va devoir analyser la vidéo j'ai commencé par la télécharger La première méthode est assez simple elle va consister simplement à regarder quelle est la taille de Casey Neistat en pixels par rapport au nombre de pixels qu'il y a depuis l'endroit où il a sauté jusqu'à l'eau donc pour ça on va prendre une première impression d'écran au début où il saute pour savoir de quel point il saute on va prendre une seconde impression d'écran de lui là où il est le plus droit possible ensuite il nous faut sa taille à Casey Neistat parce qu'on veut savoir à combien de pixels correspondent un certain nombre de mètres et ça c'est assez facile il suffit d'aller sur internet et on trouve la taille de Casey Neistat c'est pratique d'être une célébrité ensuite on regarde le nombre de pixels qu'il y a entre l'endroit où il a sauté et l'endroit où il a atterri Casey fait 75 pixels dans cette image ce qui correspond donc à 1m75 et la hauteur totale est de 473 pixels donc en faisant un simple produit en croix on va pouvoir trouver à combien de mètres il a sauté donc là évidemment on n'est pas dans une précision folle parce qu'on voit bien que Casey Neistat est un petit peu penché donc on a certainement sous-estimé le nombre de pixels qui correspondent à 1m75 mais ça va nous donner un bon ordre de grandeur pour savoir à quelle hauteur il a sauté 473 fois 1.75 divisé par 75 ça nous donne 11,03 m que l'on arrondit à 11 m donc a priori Casey Neistat a sauté à 11 m de hauteur alors on va utiliser une deuxième méthode maintenant qui est une méthode basée sur la physique de la chute des objets donc idéalement on aurait voulu faire ça directement avec Casey en chronométrant le temps que ça lui a pris de tomber dans l'eau mais on ne peut pas le faire parce que la vidéo est entrecoupée la vidéo est ralentie et on ne sait pas à quel point elle est ralentie donc on ne peut pas le faire avec Casey Neistat mais au tout début du clip on a un moment où on voit une pierre tomber dans l'eau et c'est cette pierre là qu'on va traquer donc là je suis au début du clip on voit bien le caillou qui est là et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va compter le nombre d'images qu'il se passe entre le moment où le caillou commence à tomber et le moment où il heurte l'eau 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 46 ok donc il y a 46 images entre les deux moments mais maintenant il nous faut savoir combien de temps ça a pris de filmer ces 46 images donc pour ça on va venir dans les propriétés de la vidéo on fait un simple clic droit et on regarde 29 images par seconde donc dans une seconde il y a 29 images qui sont enregistrées donc si on a 46 images on fait encore une fois un simple produit en croix ça nous fait 1,59 secondes donc ça a pris 1,59 secondes au caillou pour tomber d'en haut jusqu'au choc avec le sol donc maintenant qu'est-ce qu'on fait à partir de ce temps là et bien on sait comment se passe la physique des choses dans le cas d'une chute limon c'est le cas ici on a le caillou qui tombe uniquement sous l'influence de la gravité et pour ça on a déjà des équations physiques qui existent donc on a la hauteur ici donc la hauteur qu'on cherche qui est égale à 1,5 fois g la constante gravitationnelle multipliée par le temps qu'on vient de trouver au carré donc si on utilise maintenant cette équation avec le temps qu'on a trouvé on a donc 12,4 mètres donc avec une méthode on a trouvé 11 mètres avec l'autre on a trouvé 12,4 mètres dans les deux cas on n'est pas dans une précision absolue donc on va pas regarder la gestion des erreurs ici parce que c'est pas le but de la vidéo mais on est vraiment dans un saut qui a certainement été de 11 à 12,5 mètres de hauteur voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu moi ce genre d'exercice m'amuse beaucoup j'espère que ça a été votre cas également je vous mets en description évidemment le lien vers la vidéo Make It Count de Kaisina Isat vous l'avez certainement vu vu le nombre de millions de vues qu'il y a sur cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu de cliquer sur la cloche de laisser un commentaire évidemment et puis nous on se revoit la prochaine fois bye dernière petite chose beaucoup d'entre vous se sont plaints du fait qu'ils n'étaient pas avertis des nouvelles vidéos et je sais pas pourquoi j'ai aucune idée ça c'est le business de Youtube donc je vous propose de si jamais vous voulez absolument être prévenu de mettre votre mail dans le lien qui est ci dessous pour vous abonner à une sorte de newsletter où vous allez recevoir un mail à chaque sortie de nouvelles vidéos donc en se basant sur une technologie comme le mail je pense qu'on est pas mal plus safe qu'avec Youtube on devrait être bon pour un petit moment donc voilà bye bye